Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Baptiste et je fais partie de l'équipe studio de La Chapelle. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour une première fois. Si c'est toi, on est super content que tu sois là. On espère que ce que tu vas voir va te donner le goût de venir nous voir en personne. La Chapelle offre des réunions à Montréal dans le quartier Rosemont, Maëllen et dans la ville de Gatineau tous les dimanches. La semaine dernière, on a fêté les dix ans de La Chapelle à la Thauhu à Montréal. C'était une journée extraordinaire de célébrations. On regarde maintenant le message que Pasteur David a apporté pour l'occasion et on se retrouve tout à l'heure. Bonne fête La Chapelle, bonne fête! J'aimerais vous inviter à vous lever mes amis quelques instants parce qu'on va célébrer dix ans de la bonté de Dieu envers notre Église. Dieu a été fidèle. Amen! Dieu a été bon et je crois que Dieu mérite une ovation. Alors je vais compter jusqu'à trois et on va offrir une ovation de reconnaissance à la fidélité de Dieu. Un, deux, trois, maintenant! Allez-y! Allez, allez, allez! Dieu a été fidèle envers nous, La Chapelle, mais il y a une autre ovation qui s'en vient parce que Dieu était fidèle envers La Chapelle, mais Dieu était fidèle envers toi. C'est grâce à Dieu que tu manges trois fois par jour. Amen! C'est grâce à Dieu que tu as un toit sur ta tête. C'est grâce à Dieu que tu as une job. Tu dis, j'en ai pas de job. C'est grâce à Dieu que tu vas en avoir une job. Alors j'aimerais à trois qu'on puisse célébrer la grâce de Dieu dans notre propre vie. Un, deux, trois. Allez-y! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Hein, avant de t'asseoir, dis à deux, trois personnes, bonne fête! C'est ta fête! Dis ça à quelqu'un! Dix ans! Ça fait dix ans que La Chapelle existe. On dirait que c'était hier. Mais quand on regarde les photos, on constate que ce n'était pas hier. Il y a une photo qui va pas être à l'écran. Ça, c'est Karine et moi, mon épouse, avec le pasteur Claudette, lorsqu'on a démarré l'Église. Lorsqu'on a démarré la chapelle, j'avais 36 ans. J'en ai maintenant 46. Lorsqu'on a démarré, Karine avait 35 ans. Et elle a toujours 35 ans, dix ans plus tard. Un anniversaire, c'est une occasion de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Laissez-moi vous lire le psaume 77, verset 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. » Partout dans la Bible, la Bible nous exhorte à nous souvenir, à nous rappeler des œuvres de Dieu. Dieu avait laissé plein de rituels à son peuple Israël pour les aider à se souvenir. L'un d'entre eux, c'était les mémoriaux. Lorsqu'il y avait des événements spéciaux, Dieu faisait quelque chose de puissant. Dieu commandait au peuple d'Israël d'ériger un mémorial avec des pierres, par exemple, pour que dans le futur, lorsqu'il allait passer à côté du mémorial, leurs enfants allaient poser la question « Mais c'est quoi ça? » Et ils allaient pouvoir raconter les merveilles de Dieu. Un autre exemple, c'est dans les psaumes. Lorsqu'on lit les psaumes, il y a plein d'histoires, de moments importants de l'histoire du peuple d'Israël. Et la raison, c'est que Dieu voulait que lorsque son peuple soit en prière, qu'il puisse constamment se rappeler les bonnes choses que Dieu avait faites dans le passé. Un autre truc, c'est ce qu'on appelle les trompettes d'argent. Dieu avait dit à Moïse, « Vous allez couler deux trompettes en argent. Et lorsque vous allez être attaqués par vos ennemis, vous allez prendre ces trompettes et vous allez sonner dedans pour vous souvenir des victoires dans vos combats du passé. » Et alors qu'ils se souvenaient, alors qu'ils soufflaient dans ces trompettes, qu'ils se souvenaient des victoires dans leur combat passé, ça leur donnait du courage dans leur combat présent. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit un combat en ce moment, « Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Souviens-toi de la fidélité de Dieu dans le passé. Parce que le Dieu qui l'a fait dans le passé est le Dieu qui peut le faire aujourd'hui. » Je peux dire, on t'en amène? Yeah! Mais le rituel, la chose que Dieu avait donnée à Israël pour se souvenir le plus, c'était ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque était une fête annuelle qui commémorait la sortie de l'Égypte, l'Exode qu'on appelle. Pendant 400 ans, Israël était captif, esclave en Égypte et ils avaient crié à Dieu. Dieu leur avait suscité un libérateur en Moïse et Moïse, à coups de prodiges et de signes, a amené hors d'esclavage les Hébreux. Il les a conduits dans le désert, mais Pharaon a changé d'idée. Il s'est lancé à leur poursuite avec son armée et les Hébreux se sont retrouvés coincés en souricière entre la mer et l'armée de Pharaon. Et ce jour-là, Dieu a opéré un des plus grands miracles de l'histoire. Il a ouvert la mer rouge en deux et son peuple a pu traverser à sec et se sauver de leurs ennemis. Ça, c'est un événement fondateur du peuple juif. L'Exode, c'est le truc dans la Bible où Dieu dit toujours, souvenez-vous de l'Exode. Souvenez-vous de l'Exode. Souvenez-vous de l'Exode. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a laissé l'Eucharistie, la Sainte Seine. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament, partout, la Bible nous crie de se rappeler, de se souvenir, de raconter les œuvres de l'Éternel. Et ce 10e anniversaire, c'est une opportunité exceptionnelle pour raconter ce que Dieu a fait dans le passé. La chapelle a débuté bien avant 2013. La chapelle a débuté dans mon salon. Alors que quelques personnes, on a prié, on était quatre au début, et on priait pour une église à Montréal. Et ce groupe, lentement, a grandi, grandi. Je veux que tu saches ceci, avant même que cette église existe, il y a des gens qui la portaient en prière, dans le jeûne et dans la prière, parce qu'on croit que les rêves de Dieu naissent dans la prière. Et les rêves de Dieu s'accomplissent aussi dans la prière. Parce que, laisse-moi dire ceci, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu pour accomplir des grandes choses. Tu peux accomplir des grandes choses sans Dieu, mais tu ne peux pas accomplir le rêve de Dieu sans Dieu. Les rêves de Dieu doivent naître dans la prière et arriver dans la prière. Et avant même que l'église existe, on était un petit groupe de croyants, et on priait pour cette église, et on priait pour cette vision. Et lorsque notre salon est devenu trop petit, on s'est mis à chercher un local pour faire des soirées vision, des soirées d'information. Et à cette époque-là, on n'avait rien. Pas de local, pas de système de son, mais surtout, pas d'argent. On n'avait pas une scène. Et je me souviens, on avait ouvert le compte bancaire de La Chapelle, et c'était un peu étrange parce que j'avais eu un contact à la banque CIBC, et j'étais dans le bureau du monsieur, et il se présente à moi, il dit « Bonjour, je suis Simon, je suis responsable des comptes aux grandes entreprises ». Puis là, je suis comme… Il dit « Oui, les comptes jusqu'à 5 millions », il dit ça, « Les comptes jusqu'à 5 millions », on a 5 piastres, wow, qu'est-ce qu'on fait ici? » Je me disais « It makes no sense », ça n'a pas de sens. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y avait un moment spécial de Dieu qui s'en venait, un moment qu'on dit un kairos, un moment spécifique appointé par Dieu. Quelques jours plus tard, ce que je ne savais pas, un de mes amis, Marc Pilon, me dit « Il faut que tu rencontres un gars qui s'appelle Jacques Avakian parce que lui, il fait partie d'une association qui aide dans l'implantation d'églises. » Je dis « Ok, mais qu'est-ce qu'ils font? » Il dit « Ils aident avec la prière, du coaching, de la formation, mais aussi, ils aident avec de l'argent. » Et moi, j'étais super sceptique parce que je ne savais même pas que ça existait. J'ai dit « L'argent? Ils donnent de l'argent pour l'implantation d'églises? » Il dit « Oui, oui, ils font ça, il faut que tu les rencontres. » Quelques jours plus tard, on book un rendez-vous, Jacques est là, son collègue Gary est là et moi, je partage la vision de l'église. Je partage ce que Dieu a mis sur nos cœurs et Jacques et Gary sont tellement touchés qu'en quelques minutes, ils disent « On veut investir dans le projet de la chapelle. Nous, ce qu'on veut, on va donner 25 000 $ pour le projet de la chapelle. » Oui, vous trouvez ça pas pire? Moi, je n'ai pas trouvé ça pas pire. J'étais sceptique. Parce que moi, je me disais « Non, 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 ça ne marche pas cette affaire-là. Il y a l'année, puis ils vont nous demander 50 000 $ l'année prochaine. » Alors, j'ai fait « Non, 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 moi, je veux rencontrer les dirigeants. » Ils ont dit « Tu veux les dirigeants? » Je dis « Oui, je veux rencontrer les dirigeants. » Alors, on a payé un billet de train et Karine et moi, on s'est ramassés à Toronto pour rencontrer les dirigeants et je leur ai dit ceci « Vous voulez nous donner 25 000 $, vous ne nous connaissez même pas. » J'ai dit « Posez-moi des questions. » Alors là, ils nous ont posé des questions, Karine et moi, je me souviens, c'était un moment vraiment particulier parce que Karine avait besoin d'une traductrice. Puis, lorsque la fille qui la traduisait répétait au groupe ce que Karine disait « La fille est en larmes » parce qu'elle sentait vraiment comment cette femme-là portait sur son cœur le fardeau de cette église-là, comment elle sentait l'appel de Dieu pour ça. Ça a été vraiment un moment, ça a très bien été. On est revenus à la maison et quelques jours plus tard, on a eu un appel téléphonique et ce qu'on s'est fait dire, c'est « David, on ne donnera pas 25 000 $. Nous avons décidé de donner 100 000 $ pour le démarrage de la chapelle. » Et moi, ce jour-là, je suis dans un dixième jour de jeûne des prières. Ça fait dix jours que je n'ai rien mangé littéralement. J'ai juste bu de l'eau pendant du jour. Et là, j'entends 100 000 $. Je suis dans mon sous ça. J'étais en train de prier. Je reçois le téléphone. 100 000 $, j'étais là. Hallelujah! Là, je faisais des langages. Hallelujah! Dieu avait un moment kairos pour nous. Dieu préparait un moment spécial. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Et le mot « temps » dans le grec, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots principaux. Il y a le mot « chronos », qui est le temps qui défile, le temps qui passe. Mais il y a aussi le mot « kairos », qui est des moments spécifiques choisis par Dieu pour accomplir son dessein. J'aimerais dire, lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, c'était un kairos de Dieu. Lorsque Némi et Esdras ont été envoyés par Dieu pour rebâtir la vie de Jérusalem, c'était un kairos de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'était le plus grand kairos de Dieu. Dieu de toute l'histoire, mes amis. Ça, c'était tout un kairos. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte, c'était un kairos de Dieu. Et le jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume sur cette terre, laisse-moi dire ceci, ça va être un des plus grands kairos de toute l'histoire humaine. Dieu a des kairos. Et Dieu a des moments kairos pour nous, la chapelle aussi. Alors OK, on part. On n'avait pas d'argent, là on a un peu d'argent, mais on n'a toujours pas de local. On a besoin d'un endroit pour faire des soirées de vision. Et un jour, je suis en train de marcher dans les rues de Montréal. C'est un avant-midi, on est dans le quartier Rosemont, je cherche un local pour faire des soirées de vision, puis on ne trouve rien. Et là, par hasard, sur la rue, par hasard, je rencontre un gars que je n'avais pas vu depuis des années. Il me dit, hé, Pastor David, comment ça va? Je dis, ça va bien, ça va bien. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Pastor David? J'ai dit, j'implante une église. Et il répond, ah, cool. Moi, j'ai dit, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train d'ouvrir un bar. Et j'ai dit, ah, ouais. Parce que combien comprennent que c'est différent ouvrir un bar puis ouvrir une église, right? Et il dit, mais pourquoi tu marches ici? J'ai dit, je suis en train de chercher un local pour faire des soirées de vision pour démarrer l'église. Il dit, veux-tu mon bar? Il dit, c'est fermé dimanche. Et là, au début, j'ai fait comme, ah, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Mais après ça, je me suis dit, nous sommes l'église pour ceux qui n'y vont pas. Et généralement, je ne vais pas généraliser, mais généralement, le monde qui va des bords, ils ne vont pas à l'église. Fait que je me suis dit, why not? Quel meilleur endroit pour démarrer une église pour ceux qui n'y vont pas qu'un bar? J'ai dit, deal, mon gars, je le prends ton bar. Kairos. Kairos de Dieu. On a fait une vidéo par la suite. On a mis ça sur les médias sociaux, sur Facebook, et on a dit, hey, on démarre une nouvelle église à Montréal. Peut-être que certains se sentiront appelés à se joindre à ce projet-là. On met ça sur les médias sociaux. On met une date pour une soirée de vision et on ne savait pas à quoi s'attendre. Et première soirée de vision, 125 personnes viennent. On était comme, oh, OK, on ne s'attendait pas à ça. Deuxième soirée de vision, 150 personnes étaient là, 150. Et là, on s'est dit, wow, il y a quelque chose. Parce que là, je prêchais la vision. Je disais, on va implanter une église à Montréal. On va implanter une église qui va implanter d'autres églises dans d'autres quartiers de Montréal et ailleurs au Québec. J'avais dit ça même dès les premiers jours et les gens étaient fired up. Les gens voulaient, puis moi, je ne m'attendais tellement pas à ça que je me souviens très, très bien d'un moment de terreur que j'ai vécu à la deuxième soirée de vision. On termine la soirée, je suis vers la fin de mon message et là, je leur dis, on va implanter une église. Ça va être extraordinaire. Puis là, tout le monde est comme, yeah, il faut le faire. Puis là, ça me passe dans la tête, imbécile, tu n'as même pas de local pour le faire. Et là, j'ai pris panique. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais devant les gens. J'ai démarré quelque chose. Je n'ai aucune idée si on est capable de le faire. On n'a même pas de local. Alors, je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai fait, ben, revenez la semaine prochaine. On va continuer à parler de la vision. Il y a juste un problème. Je n'avais plus rien à dire. J'avais tout dit ce que j'avais à dire. Alors, les gens sont venus la semaine d'après. Puis, j'ai prêché finalement. J'ai juste prêché. J'ai encouragé les gens. J'ai donné quelques éléments de vision que j'ai répétés. Mais les gens étaient prêts, mais on n'avait toujours pas de local. Ça faisait neuf mois qu'on cherchait un local. On avait fait tous les téléphones possibles dans le quartier Rosemont. Chaque salle, on avait appelé et c'était porte fermée sur porte fermée sur porte fermée. Rien ne fonctionnait et on ne pouvait pas le faire dans le cas de bord. C'était déjà trop petit. Et en plus de ça, il n'y avait aucun espace pour les enfants. Puis, on voulait une salle de 300 places. Ça, c'était une des grandes difficultés. C'est qu'on voulait une salle de 300 places. Et beaucoup de gens me disaient, « T'es-tu sûr que tu veux faire ça? » Parce que c'est grand 300 places. Et avec 300 places, ça se pourrait que ce soit trop grand et même que ça tue l'église. Parce que s'il y a trop de places vides, ça va être difficile, ça va être tough. Mais j'avais cette conviction. J'ai dit, « Non, ça nous prend 300 places. » Et on faisait des recherches et on ne trouvait pas. À un moment donné, je me souviens un jour, il y a une dame qui était supposée de m'aider à trouver une salle. C'était une chrétienne, très bien détentionnée. J'arrive dans son bureau, j'explique la situation. Elle disait, « OK, t'implantes une église. » « Oui. Où? À Montréal. Où? Quartier-Rosemont. Où? OK, parfait. Quel genre de salle tu cherches? » J'ai dit, « On cherche pour une salle d'au moins 300 places. » Elle me dit, « Pourquoi? » Et je dis, « Mais parce qu'on croit que Dieu nous demande d'avoir 300 places. » Elle dit, « Mais pourquoi? » J'ai dit, « Mais parce qu'on pense que peut-être que le monde va venir. » « Mais pourquoi? » J'ai dit, « Mais madame, je crois qu'il faut avoir 300 places. » Mais elle dit, « Jeune homme, saviez-vous que l'église moyenne à Montréal a 42 personnes? » J'ai dit, « Oui, madame, j'ai fait toutes les études. Je la connais. Je connais le contexte. Mais on a besoin de 300 places. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? » Et elle dit, « Non, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. » Je dis, « OK, c'est correct. Madame, Dieu va m'aider. » Je suis sorti de là. Et la seule solution qu'on avait, c'était de refaire des appels téléphoniques de toutes les places qu'on avait appelées et qu'on avait un non, 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 non. Alors, on s'est remis à faire des téléphones. Et il y a un endroit qu'on aurait voulu plus que toutes les autres. Ça s'appelait la salle Marquette. C'était un auditorium qui était vraiment, vraiment nice, qui répondait à nos besoins, mais on s'était fait dire non. Et dans notre désespoir de refaire des téléphones, on a rappelé à cette salle-là. Et la personne a dit, « Mais oui. » Et là, je suis au bout de la ligne, je fais, « Êtes-vous sûrs? » Elle dit, « Oui, pas de problème. » Je dis, « C'est libre tous les dimanches. » « Oui, oui, presque tous les dimanches. » Je dis, « OK, pas de problème. » Alors, on a démarré dans cette salle. Et la deuxième semaine, la deuxième semaine qu'on a démarré dans cette salle-là, nous avions 300 personnes à l'église. Ça, c'est nice. Mais voici le meilleur. Le meilleur, c'est que sur les 300, il y en avait 100 qui n'avaient jamais été à l'église. Là, c'est le moment d'applaudir. On s'est mis à baptiser des gens. Un, une personne et une autre, et une autre. Et aujourd'hui, c'est 900 personnes qui ont été baptisées à la chapelle. Et ça, c'est le moment pour applaudir de tout le reste, mes amis. 900 personnes. 80 groupes de formation de disciples. Aujourd'hui, on s'est mis à multiplier les services, multiplier les réunions. On a implanté d'autres chapelles en 2015. On a implanté la chapelle Myland. En 2017, on a implanté la chapelle Unsick. Tu dis, « Oui, mais elle n'a pas réouvert après la COVID. » Je le sais. Mais est-ce quelqu'un qui a entendu des petites rumeurs en ce moment? Il y a peut-être une autre chapelle qui va s'ouvrir un peu dans le même coin, dans le quartier-ville. Il y a quelque chose qui se brasse en ce moment. En 2020, on a démarré la chapelle Gatineau. Il y a maintenant 200 personnes à la chapelle Gatineau. En 2021, on a démarré la chapelle Québec et on les a relâchées dans le plan que Dieu avait pour eux. Ils font une œuvre merveilleuse là-bas. Ils ont un impact extraordinaire là-bas. Et ce n'est pas fini, mes amis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu décrète un moment kairos dans ta vie, il n'y a rien ni personne pour l'empêcher de le faire. Les kairos de Dieu, c'est comme un accouchement d'un quatrième bébé. Ma femme a eu quatre. Quand ta femme accouche une fois, tu gagnes du respect pour ta femme. Quand ta femme accouche deux fois, tu te dis « Ma femme est tough. Ma femme, c'est une tough. » Mais quand ta femme a accouché quatre fois, quand ta femme dit quelque chose, tu te dis « Oui, chérie. » OK? Et je me souviens, premier accouchement, c'est long le premier, c'est interminable, ça finit plus le travail, c'est super long. Puis je me souviens, l'infirmière voulait que ma femme prenne l'épidurale, mais ma femme ne voulait pas prendre l'épidurale pour les raisons qui sont les siennes. Alors, aux 15 minutes, c'était le même scénario. Voulez-vous l'épidurale? Non, je ne veux pas l'épidurale. Voulez-vous l'épidurale? Non, je ne veux pas l'épidurale. Après deux ans, je n'étais plus capable. Je dis « Madame, je pourrais-tu avoir l'épidurale pour moi, s'il vous plaît? » C'était long, c'était long, c'était long. Mais ça, c'est un premier, OK? Parce que quand tu es rendu au troisième, ce n'est plus de même que ça marche, ce n'est plus long. Non, 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 non. Rendu au troisième, quand c'est le temps de sortir, ça sort. Rendu au quatrième, tu as une petite contraction, cours à l'hôpital, OK? Rendu au quatrième, il y a une note à ton dossier que ton médecin dit « Quand c'est Mme Pintal, vous m'appelez tout de suite. » Pas de niaisage. Un premier est arrivé à l'hôpital, il dit « J'ai perdu mes obènes, non, c'est de l'urine, madame, blablabla. » Oui, vous l'avez vécu, hein? On se fait dire ça, c'est de l'urine. C'est pas de l'urine, c'est de l'obède. Un quatrième, il voit ton dossier, il fait « Venez-vous à Mme Pintal, on appelle le médecin, ça n'a pas pris 30 minutes, le médecin était arrivée dans la chambre, elle vient, elle fait l'examen de ma femme, elle dit « Karine, t'es dilatée à six, c'est bon, j'ai le temps d'aller prendre un café, je reviens et tu vas sortir ton bébé. » Alors, le médecin part, ça faisait même pas une minute qu'il était sorti de la chambre. Karine dit « Ah! J'ai le goût de pousser! » Et là, l'infirmière dit « Mais non, ma belle, c'est pas le temps de pousser, t'es juste à six. » Et là, on commence à entrevoir la tête du bébé à ce moment-là. L'infirmière dit « J'ai appelé le médecin, il est parti le médecin, il n'y en a pas de médecin, une extrémiste transforme le lit, il y en a, tu n'as pas vu ça encore, mais il transforme le lit, c'est comme un lit transformers, OK? » Il enlève la partie inférieure du lit, il met les étriers, puis là, le médecin peut venir avec un banc pour accueillir les bébés, mais là, ça va tellement vite, ils ne sont pas prêts, OK? Ils ont démanché le lit, les étriers sont mis, mais il n'y a personne pour recevoir la pause, comprends-tu? Et moi, je panique bien raide, OK? Je me mets à crier « Elle va tomber par terre! Elle va tomber par terre! Elle va tomber par terre! » Et il y avait une infirmière qui était là, une femme qui venait de l'Europe de l'Est, un peu comme barraquée, puis elle me regarde, puis elle me fait ça. Elle me frappe sur la poitrine de même, puis elle me dit « Elle va pas tomber par terre! » Je pense qu'elle s'appelait Olga ou un truc du genre. Alors, Olga arrive à la rescousse, OK, pour attraper la pause in extremis comme ça. Elle pogne le bébé, elle l'attrape, elle prend la poire pour enlever sécrétion. Elle l'avait déjà faite. Je pense qu'en Europe de l'Est, elle avait accouché une coupe, elle. Et puis là, elle attrape le bébé, le bébé pleure, tout est beau, tout est correct. Cinq minutes plus tard, comme si de rien n'était, le médecin arrive dans la chambre, « Tout est fait! Tout est fait! » Elle arrive juste pour collecter son chèque sous le regard désapprobateur de Olga, je peux vous dire. Voici le point. Un kairos de Dieu, c'est comme accoucher d'un quatrième. Quatrième, lorsque Dieu décide de te bénir, mon ami, lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, il n'y a rien, ni personne, ni un homme, ni une femme, ni l'ennemi, ni l'enfant qui peut l'empêcher. Est-ce qu'on peut applaudir le kairos de Dieu dans nos vies? Il y en a que tu as fait des méchants de gaffe et tu as perdu beaucoup là-dedans et on récolte ce qu'on sème. C'est juste vrai, ça. Mais à cause que tu as fait des gaffes, tu as payé cher, mais il y a plein de gens qui ont dit que c'est fini pour lui. Il y a plein de gens même qui se sont réjouis de ta chute peut-être. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu. Il relève. Il restaure. Il nous remet sur nos pieds. Il nous dresse sur le roc. Du fond de la fosse de la destruction, il vient. Il nous met solide. Un anniversaire, c'est un bon moment pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé, mais c'est aussi un bon moment pour regarder vers le futur. Je peux-tu entendre? Amen? Amen! Ésaïe 43, ainsi parle de l'Éternel, qui trace une route dans la mer. Oh, de quoi il parle? Et un sentier dans les eaux puissantes. Oh, il parle de quoi? Il parle de l'Exode. Il est en train de rappeler l'Exode. Qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus. Ils se sont éteints et ils se sont consumés comme une mèche. De quoi il parle ici? Il parle de l'Exode. Il rappelle un des moments importants où la Bible dit « Souvenez-vous de l'Exode. Souvenez-vous de l'Exode. Souvenez-vous de l'Exode. » Et regardez le verset suivant. « Ne vous souvenez pas des premiers événements. » À ta minute, là. Dieu, tu dis toujours « Souvenez-vous de l'Exode. » Et là, tu es en train de dire « Ne vous souvenez plus de l'Exode. » Je ne comprends pas. « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Voici, je fais une chose nouvelle. « Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas. » « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Souvenez-vous de l'Exode. « Ne vous souvenez plus de l'Exode. » What's the point? Voici le point. Voici le point. On doit se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. On doit être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans le passé. Mais on ne doit pas habiter dans le passé. Le passé n'est pas ton adresse, mon ami. Le futur est ton adresse. Parce que Dieu a encore des belles choses pour toi. Oui. Et si on veut laisser le passé en arrière et entrer dans le nouveau de Dieu, il va falloir laisser nos gaffes du passé en arrière. Et ça, parfois, c'est difficile. Parfois, on vit dans le passé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a fait des erreurs, saisis la grâce de Dieu. Saisis le pardon de Dieu. « Repends-toi pour le passé, mais regarde en avant et avance dans le futur que Dieu a pour toi. » Laisse les gaffes en arrière. Mais aussi, pour entrer dans le nouveau de Dieu, il va falloir laisser les gloires du passé en arrière. Des fois, ce ne sont pas les gaffes qui nous empêchent d'avancer dans le nouveau de Dieu. Des fois, c'est les gloires. Les moments glorieux qu'on dit, « Ah, Dieu a fait ça de cette manière-là. C'était tellement beau. C'était tellement nice. » C'est une nostalgie du passé qui peut nous empêcher d'avancer dans le futur et dans le présent que Dieu a pour nous. En ce 10e anniversaire à la chapelle, Dieu nous dit, « Je fais des choses nouvelles. J'ai un nouveau kairos pour vous. » Laissez-moi vous raconter le kairos du moment, ce que Dieu est en train de faire à ce moment-ci. Ça fait 9 ans qu'on cherche un bâtiment pour notre église. Ça n'a jamais marché. Ça n'est jamais venu proche de marché, mes amis. J'ai visité 85 bâtiments. Ça n'a jamais fonctionné. Il y a six ans de cela, on a visité une église qui s'appelait Sainte-Odile et on s'est fait dire, « Jamais vous aurez ce bâtiment-là. » Il y a un an, on avait fait une offre d'achat sur le bâtiment, mais ça n'a pas fonctionné. En janvier dernier, Stéphane, un membre de notre église, et son épouse Inne viennent me voir. Ils m'offrent un stylo en cadeau. Ils disent, « Pasteur David, ça, c'est un cadeau prophétique parce que cette année va être l'année où la chapelle va posséder son premier bâtiment. » Cette année. Il y en a, tu dis, « Ben oui, tu reçois un stylo à chaque début d'année et quelqu'un me dit ça. » Non, 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 c'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Et j'ai dit, « Je reçois, mon frère. » Je reçois. Mais en mars dernier, en mars dernier, on a fait une offre sur ce bâtiment-là et ils nous ont accordé, ils ont baissé le prix de 3,6 millions à 3,1 millions. Ils ont payé pour décontaminer la cour arrière. Ils ont dit, « Si vous achetez le bâtiment, nous, on va vous financer 5 ans, 0 % d'intérêt. » Quand même pas pire. À ça, on a négocié un autre 5 ans après 5 ans au taux directeur, moins 1 %. Et le 18 juin dernier, avec le stylo de Stéphane, on a signé le contrat hypothécaire du carios dans lequel Dieu nous a plantrés. On a lancé une campagne pour ramasser des fonds, pour rénover ce bâtiment. Et j'aimerais que vous puissiez voir le potentiel. On regarde ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 On a lancé cette campagne Rêve aux grands bâtissons maintenant pour la rénovation de ses locaux et l'implantation d'une nouvelle chapelle en septembre 2025. On a lancé de cette campagne pour trouver un local 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour notre chapelle de Gatineau, afin que Gatineau puisse avoir des locaux permanents. Je peux-tu entendre oui? Yeah! Pour aménager des locaux pour J'aime ma ville, pour aménager des locaux pour un futur programme de stage pour pasteurs et leaders, et aussi pour un 10% pour J'aime ma ville, pour des actions communautaires. Tout ça, campagne sur 36 mois, 3,5 millions de dollars, et je veux vous donner un update d'où on est rendu, parce qu'on a deux objectifs, 2,25 millions de dollars à l'interne et 1,25 millions de dollars avec des partenaires externes. Ce qu'on demande à tout le monde, c'est deux choses. Un don ponctuel, cet automne, le plus gros don que tu as jamais fait de ta vie, une générosité extravagante, en plus de tes dons réguliers. Ce qu'on demande à tout le monde aussi, c'est qu'à partir de janvier 2024, d'ajouter à chaque mois tes dons mensuels, un montant supplémentaire pour nous permettre d'atteindre cet objectif de 2,25 millions. On ne peut pas y arriver sans la participation de tout le monde, tous les gens de la chapelle, tous les amis de la chapelle. On a besoin de vous, et voici un update. Pour la partie à l'interne, nous avons reçu jusqu'à maintenant, nous avons reçu en cash sur ce qui est rentré, 116 000 dollars, et nous avons des promesses pour 510 000 dollars. Ah, c'est quand même bien ça, wow, 510 000! C'est à peu près 20 % de l'objectif, et à l'externe, nous avons reçu cette semaine, à l'externe de Gliese Partner, nous avons reçu 270 000 dollars qui sont rentrés cette semaine. 270 000, mes amis! Et avec les promesses, ça nous amène environ à 311 000, qui est aussi environ à 20 %. Alors, on est à 20 %, et on a besoin que chaque personne qui n'a pas encore mis l'épaule à la roue dise, « C'est mon engagement, c'est mon Église, j'y crois, et je veux m'y donner moi aussi. » Les cartes d'engagement sont disponibles. Allez à l'espace Rêvons Grand Bâtissons maintenant. Et il nous reste deux semaines pour s'engager tout le monde ensemble, et merci à tous ceux qui le font. Je crois que nous sommes dans un moment, Kairos, nous sommes dans un moment où il va y avoir une accélération. Néhémie a réussi en 150 ans ce que personne n'avait réussi. Néhémie l'a fait en 52 jours. 52 jours ce que personne n'avait réussi en 150 ans. Je crois qu'on est dans un moment d'accélération. Avez-vous remarqué comment ça accélère autour de nous? Avez-vous remarqué comment ça va tellement vite qu'on perd pied? Et 2018, ça a l'air d'il y a 100 ans, il y a une accélération de la confusion. Il y a une accélération de l'anxiété. Il y a une accélération du désespoir, de l'égocentrisme, de l'individualisme. Il y a une accélération de perte de repère. Mais j'aimerais vous dire ceci. Alors qu'il y a une accélération de toutes ces choses, il va aussi y avoir en même temps une accélération de l'œuvre de Dieu sur la terre. Il va y avoir une accélération de l'œuvre de Dieu dans notre ville, ici à Montréal et à la chapelle. En même temps, il va y avoir une accélération de gens qui connaissent Jésus comme Seigneur, qui disent « Je crois en Jésus-Christ, je crois au Fils de Dieu, je crois que Jésus est Seigneur ». Il va y avoir une accélération. Et si ça a pris neuf ans à la chapelle à Montréal pour avoir leur premier bâtiment, je déclare « Ça ne prendra pas neuf ans à la chapelle Gatineau pour avoir leur premier bâtiment. » Non, non, non. Je déclare « Ça ne nous prendra pas neuf ans de plus pour avoir un deuxième bâtiment à Montréal. » Non, non, non. Il y a des choses qui s'en viennent. Dieu est à l'œuvre. Il y a une accélération. Et Dieu nous appelle à des bâtisseurs, à rebâtir. Mais ne nous méprenons pas. Ce que Dieu nous appelle à bâtir, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas une muraille. Ce que Dieu nous appelle à rebâtir, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des pierres vivantes, mais des pierres qui ont été brûlées, des pierres qui ont été renversées. Saviez-vous que lorsque Néhémie a rebâti cette muraille, ils ont pris les vieilles pierres, ils n'ont pas emmené des nouvelles pierres, ils ont creusé. Ces pierres étaient enterrées sous la poussière, sous la cendre. Ils ont creusé, ils ont pris ces vieilles pierres brûlées, ces vieilles pierres renversées et ils les ont remises à leur place dans la muraille de Dieu. J'aimerais vous dire que ça, c'est notre appel à nous, la chapelle, de prendre des gens qui ont été brûlés par la vie, par leurs mauvaises décisions et les décisions des autres. Des gens qui ont été renversés par la vie et de les remettre à leur place dans l'édifice de Dieu, dans la cathédrale de Dieu. Ça, c'est notre appel. Notre appel, c'est de restaurer des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu, des pierres comme Stéphane. Stéphane est un homme que j'affectionne particulièrement. Il y a une photo de lui qui va apparaître avec son épouse Inde. Stéphane était arrivé à la chapelle pour la première fois à Pâques 2018. Quelqu'un lui avait donné une invitation à venir à un truc bizarre qui s'appelait Pâques plus que du chocolat. Et Stéphane a entendu pour la première fois de cette manière-là le message de Jésus. Et son cœur était ouvert. Et alors que je prêchais l'espoir qu'il y a en Jésus, alors que je prêchais que c'était possible d'être libre de nos chaînes, libre de nos ténèbres, le cœur de Stéphane s'est ouvert. Et il s'est dit, ça c'est pour moi. Mais il s'est dit, j'ai besoin de ça. Mais si jamais il me fait venir en avant ou s'il me fait lever de bout, je n'en mettrai plus jamais les pieds ici. Mais à un moment, j'ai dit, baissons la tête tout le monde ensemble. Fermons les yeux. Et là, Stéphane a fait. Et Stéphane a répondu à l'appel. Il a levé sa main, toute timide, toute apeurée comme ça, dans la salle avec des centaines de personnes. Il a levé la main. Puis il a dit oui à Jésus. Il s'est repenti de ses fautes. Il a reconnu qu'il avait besoin de son oeuvre parce que Stéphane est un gars que la vie allait tellement bien en apparence. Mais il y avait un secret. C'était un toxicomane. C'était un toxicomane fonctionnel. Il y avait la job. Il y avait la carrière. Il y avait la belle vie. Mais il mourait à l'intérieur. Et lorsqu'il a entendu le message de ce poids de Jésus, comment Dieu prend des pierres brûlées, des pierres renversées, puis comment Dieu les rebâties, il a répondu à cet appel-là. Stéphane a commencé à venir à l'église. Stéphane a confessé. Il a confessé ses dépendances. Je me souviens un soir, on était à la chapelle du Myland. Puis je m'en allais sortir, je m'en allais juste partir, puis j'ai entendu quelqu'un crier. Personne n'avait. Il a crié super fort. Il a dit, prie pour moi, prie pour moi. J'ai une dépendance à la cocaïne, prie pour moi. Comme ça, cash. On ne s'est jamais rencontré. Il me garoche ça demain. Je prie pour lui. Suite à ça, ce n'est pas ma prière à moi qui est magique. C'est mes prières, puis vos prières, puis vos prières, puis vos prières, puis les prières de la personne qui l'a amenée à l'église. C'est nos prières, tout le monde ensemble. Le cœur de Stéphane a changé. Stéphane a été libéré de ses dépendances. Il a cessé de consommer. Sa vie a commencé à se réorganiser. Il a rencontré une femme. Il a rencontré son épouse, Inde. Ils se sont mariés ensemble. Aujourd'hui, Stéphane, c'est un évangéliste extraordinaire. C'est quelqu'un qui amène plein de gens à l'église. C'est quelqu'un qui aide les autres. Et aujourd'hui, Stéphane, c'est lui qui va être responsable du projet de construction et de rénovation à l'église Saint-Odile parce que je me suis dit, hey, quelle meilleure illustration, quelle meilleure métaphore que ce n'est pas à propos de pierres physiques, c'est à propos de pierres spirituelles. C'est des gens qui étaient brûlés, c'est des gens qui étaient renversés, mais que Dieu rebâtit des vies. C'est ça, la chapelle. C'est ça, notre vision. C'est pour ça, cette campagne-là. C'est pour ça qu'on te demande de t'y investir. C'est pour ça qu'on dit embarque avec nous parce que le Seigneur a un moment kairos pour nous. Est-ce qu'on peut applaudir le kairos de Dieu, tout le monde ensemble? Est-ce qu'on peut se lever, tout le monde ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais prier parce que certaines personnes ici savent très bien de quoi je parle quand je parle de pierres brûlées et de pierres renversées. Certaines personnes ici ont traversé le feu, ont traversé des grandes difficultés. mais j'aimerais dire à quelqu'un qui en a traversé, le Seigneur rebâtit des pierres vivantes encore aujourd'hui. Le Seigneur, il ne jette pas les vieilles pierres, il est-il avec ces pierres-là que je veux rebâtir. Et j'aimerais prier pour vous. Prier pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? J'ai un instant. Père Céleste, je veux te prier pour chaque personne ici. Je veux te prier pour chaque personne qui a l'impression d'avoir été brûlée, renversée, brisée, frappée. Je prie que dans ce moment spécial, dans cette célébration du 10e anniversaire de la chapelle, que ce soit un moment marquant dans leur vie. Le moment où ils viennent à Dieu. Le moment où ils reviennent à Dieu. Le moment où ils s'offrent à toi. Et toi, tu commences une œuvre de restauration dans leur cœur. Tu commences à rebâtir leur vie. Tu commences à rebâtir ce qui était brisé, ce qui était noyé, ce qui était renversé. Tu viens par ton Saint-Esprit, alors qu'on s'offre à toi, alors qu'on vient en nous, en confessant nos fautes, en confessant nos péchés, en nous détournant de notre vie d'avant. On vient et on dit, j'ai besoin de toi, je t'offre, je t'offre tout ce que j'ai, je t'offre ma vie. Je prie que chaque personne au son de ma voix puisse répondre à ton appel, Seigneur Jésus. Et que chaque personne au son de ma voix puisse expérimenter ce que c'est que d'être rebâti par le plus grand des bâtisseurs, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons prié. Tout le monde dit, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour les vies rebâties? Oui, ça vaut la peine. Si tu as été rebâti, applaudis-le fort, OK? Si tu as rebâti, toi, vas-y, fais-le. Applaudis-le. Quand tu as été rebâti par le Seigneur, oh, moi, je l'ai été. Yes! Hé, on va chanter la bonté de Dieu ensemble. On va chanter la fidélité de Dieu ensemble. C'est parti, la chapelle. Let's go! Insondable mystère Amant venu sur terre Vainqueur de nos frontières Tu t'es révélé à nous Insaisissable grandeur Amour divin créateur Par ton esprit dans nos cœurs Viens te révéler à nous Revêtu de lumière Éclatant de gloire Tu restes le même À jamais Couronnée de splende À toi, sois tout l'honneur De tous nos cœurs Nous t'adorons Insaisissable grandeur Amour divin créateur Par ton esprit dans nos cœurs Viens te révéler à nous Revêtu de l'honneur Éclatant de gloire Tu restes le même Tu restes le même À jamais Couronnée de splende À toi, sois tout l'honneur De tous nos cœurs Nous t'adorons À toi, sois tout l'honneur Fais-nous connaître L'immensité L'immensité Et profondeur Et la beauté De ton amour Sans faim Fais-toi de nous Dans le secret Fils tendus De qui tu es Nous désirons Ton cœur Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la bonté De ton amour s'enfer Fais-nous dans le secret, fais l'étendue de qui tu es Nous désirons ton cœur Reveilles-tu de lumière, éclatant de gloire Tu restes le même à jamais Couronné de splendeur, à toi sois doulone De tous nos cœurs nous t'adorons Oh, 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 oh days Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501